Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo sur l'utilisation du logiciel d'aide à la décision WallmasterXE de WallData. Aujourd'hui je vais vous présenter la nouvelle colonne information sur la valeur. Donc cette colonne qui se trouve ici présente de nouvelles fonctionnalités. Donc elle est facilement reconnaissable par son entête. Ici on peut distinguer 4 boutons qui n'étaient pas présents auparavant. Donc vous avez ici le premier bouton qui est utile pour rafraîchir le Market Analyzer. Le bouton ici, l'entonnoir qui est le nouvel assistant de filtrage avancé. Le troisième bouton ici, l'assistant de tri. Et pour finir, le dernier bouton, le paramétrage de la colonne. Donc nous allons voir un petit peu le fonctionnement de cette colonne. Donc vous pouvez à partir d'ici pour commencer l'entonnoir, nous l'ouvrons. Et ici vous choisissez vos paramètres de filtrage. Donc vous désélectionnez ici, voilà. Et là vous sélectionnez donc les paramètres de filtrage que vous souhaitez pour n'afficher dans le Market Analyzer que les paramètres qui correspondent à vos besoins. Donc ici nous allons par exemple sélectionner en fonction des volumes relatifs supérieurs à 100 et nous voulons les gaps haussiers. Donc nous validons. Donc le Market Analyzer demande à être rafraîchi. Comme nous voyons ici, nous n'avons plus qu'à cliquer sur le bouton de rafraîchissement du Market Analyzer. Donc le Market Analyzer refait ses calculs. Et là nous voyons que nous allons trouver une seule valeur correspondant à nos critères. Donc je vais désactiver ces critères pour vous montrer les prochaines fonctionnalités. Donc pour ce qui est du tri, le tri c'est le bouton qui se trouve ici. Vous cliquez dessus. Et là vous pouvez choisir de trier les valeurs par ordre alphabétique, par rapport à la variation, par rapport au volume relatif ou du range du jour. Donc nous allons cliquer sur variation et nous cliquons sur valider. Toujours comme tout à l'heure, on rafraîchit le Market Analyzer. Et là automatiquement les valeurs sont triées par la variation. Le dernier bouton que nous allons présenter ici est celui-ci. Donc nous cliquons dessus et là, donc ici, ça vous permet de personnaliser votre colonne pour afficher uniquement les informations qui vous sont utiles et masquer les informations que vous n'utilisez pas. Donc là, on va en désélectionner quelques-uns et en remettre d'autres. Et nous validons et toujours rafraîchir le Market Analyzer. Donc le Market Analyzer, voilà, rafraîchi. Et là, on a donc les informations qu'on a demandées dans la colonne. Il suffit d'ajuster un petit peu la taille de la colonne. Voilà. Merci pour votre attention. A très bientôt pour une de prochaines vidéos. Au revoir.